bim salut les amis c'est nono ici nono j'espère que vous allez bien nono ça va ça va ça va toujours ouais c'est vrai aujourd'hui on se retrouve à parler d'un petit matos qui me vient de chez et pro le trou rta mtl en partenariat avec nature vape un site anglais de vape voilà tout simplement et on va parler d'un petit concentré on va parler on va aller faire un tour chez nuages des îles on va goûter le yeti j'ai déjà goûté je l'avais goûté au départ quand je l'ai préparé c'est à dire à peu près au mois d'août et invapable avant pas trop trop frais pour moi et du coup là dans cet ato mtl franchement il s'avère que eh ben du coup je l'apprécie donc je vous le partage ok voilà donc on va mettre ça de côté on va regarder un petit peu comment ça se présente alors voilà bon tout bête les petits picots qui vont bien voilà donc bien sur facebook instagram un petit code de sécurité je sais pas si moi c'est un sample que j'ai reçu direct de la marque donc effectivement ça se trouve sera peut-être un petit scratch ou voilà en attendant il ya un petit truc de sécurité pour vérifier l'authenticité derrière ceux qui ont envie de lire pourront lire voilà donc il n'y a pas grand chose à dire sur la boîte ici on aura tout simplement le site internet de et pro et bien sûr le site internet de nature vape pour aller jeter un coup de si vous voulez lumière et en ss ok allez on va les faire on va l'ouvrir on va regarder ça je vais reculer un petit peu la cam pour vous montrer ça alors à l'intérieur on aura un pyrex bubble c'est un pyrex bubble où j'ai passé un petit peu galère enlevé on va essayer de pas le casser allez on va tout sortir alors on aura un pyrex bubble de super bonne qualité les amis franchement il est hyper épais voilà d'habitude c'est un petit peu fin les bubbles là pour le coup celui ci est vraiment très épais voilà avec le bubble vous aurez une contenance pardon de 3 ml ok et avec sans le bubble vous aurez une contenance de 2 ml j'ai envie de vous dire pour un ato mtl comme ça c'est pas vraiment dérangeant quoi ok voilà on va revenir après sur l'ato je vous montre vite fait vite fait vite fait comme ça voilà on va regarder ce qu'il ya dans la boîte alors à l'intérieur de la boîte on aura moi bien entendu j'ai laissé les coils que j'ai installé j'en ai essayé plusieurs je vais vous montrer juste après alors à l'intérieur on aura alors il ya un petit patte de coton petit coton jape ok et bien sûr un sachet de sphère avec deux petits coils comme ça moi j'en ai installé un vous allez voir et des vis de pose des sphères un petit tournevis enfin voilà plutôt classique voilà ce qu'on retrouve habituellement dans toutes les boîtes ok alors on aura aussi à l'intérieur une peut bien sûr une petite carte de garantie et on aura une petite notice avec de l'italien de l'allemand et du français juste ici un peu je vous montre voilà on aura du français là en l'occurrence je vais vous montrer comment ça fonctionne donc voilà mais en tout cas c'est dans la boîte donc c'est plutôt cool alors voilà le bébé on va se mettre une petite table par ici voilà alors voilà le bébé alors à tour constructive deux ou trois ml de contenance avec le bebel les 3 ml on a un atout qui fait 22 mm de diamètre les amis au niveau de la hauteur je ne sais pas mais ça reste relativement petit voilà moi ça m'a rappelé un un atout de l'époque voilà par contre au niveau de la va plutôt vraiment vraiment agréable donc voilà il est estampillé gravé tout autour comme ça avec ses petits logos c'est très très propre l'usinage est aussi très propre sur cet ato on aura des possibilités de réglage du plus grand donc ça fait 2 3 4 et 5 voilà alors on va pas on va pas tester une à une mais on testera de la première et la dernière ok pour voir un petit peu la différence on a un petit drip team comme ça voilà moi j'adore ce drip team très bien pour le mtl très agréable en bouche ok alors on voit bien l'ouverture pour le liquide qui se fait tout simplement comme ceux ci on m'envoie pas mal en ce moment sur pas mal d'atouts de ça comme les énigmes ou des choses comme ça voilà c'est plutôt intelligent d'avoir pensé à mettre d'avoir fait deux trous tout simplement pour que quand on remplisse en n'appuyant pas trop fort toujours bien sûr quand même que le liquide ressort par le même truc ok on va s'ouvrir hop pour un plateau je vais faire une petite mise au point plus propre de près voilà donc ça c'est le coil que j'utilise alors moi je l'ai mis je prends mon petit outil en fait donc c'est un système de clampes quand vous dévissez vous avez tout simplement la petite pâte qui va se lever alors vous avez le choix où vous mettez sur sur vraiment juste à côté de la vis où vous le mettez en dessous il est conseillé par la marque de mettre quand dès que vous utilisez des des clapton plus captain de le mettre en dessous donc moi je l'ai mis en dessous voilà ok tout bête ça rappelle aussi un petit peu moi ça me rappelle un petit peu le plateau du serpent mini voilà de l'époque voilà l'usinage est très bien en dessous ça c'est le coil fourni voilà avant j'avais mis un petit un tout petit tout petit fuse comme ça que ftx m'avait envoyé mathieu cardon voilà je me suis dit pour la revue au moins je vais tester cela j'ai testé un moins une raise de mpl à 0 90 cent comme ça en dessous on aura designé par l'écran et nature d'app ok le c'est le petit à l'état le pin ne ressort pas assez pour moi pour être utilisé sur un mode mécat dans le dur c'est pas trop spécialement là va rechercher donc voilà ok donc allez hop je me paris si je vous fais un petit zoom en avant on va regarder un petit peu la règle à combien je tombe voilà on a publié hop pas de retour les amis désolé on a buggé alors on va regarder je tombe à 0,89 ok je vais stabiliser vite fait mais je viens de l'utiliser voyez ça fonctionne parfaitement 0,93 voilà j'étais à 0,92 donc c'est plutôt bien on va se faire un petit cotonnage vite fait coton nativewix pour le coup j'ai pris ce que j'avais sous la main on prend un petit pas de coton voilà nativewix j'avère toujours un petit peu réflexe ou pas voilà c'est un petit peu ma façon de faire donc voilà là je savais qu'il y avait un morceau qui avait son allé là on est bien un petit ciseau on se colle au plateau et on coupe les amis voilà voilà on va juste l'aérer un tout petit peu en bas histoire de on va regarder comment il descend en fait je fais tout simplement je place mon coton vraiment dans la rainure voilà pour moi là il y en a un petit peu trop donc j'en enlève voilà on va habiber en fait de liquide ce qui va être plus pratique après pour pouvoir placer son coton correctement et voir si vraiment il y en a trop ou pas avant de me faire un petit peu plus sur les ki-d'or sont très très bon ce liquide au départ c'était vraiment impapable vraiment extrêmement frais donc les amateurs de frais quand vous venez de préparer s'il y en a plus huit et il y en a plus à plus à plus. vraiment des amateurs de liquide qui sont très frais je peux vous assurer que franchement au bout de deux à sept jours vous le vapez c'est extrêmement frais par contre là le frais c'est un petit peu estompé et vous allez voir c'est vraiment plutôt bien donc là je viens tout simplement vérifier que mon coton ne dépasse pas si on a trop je rectifie le place bien à l'intérieur de l'arrivée voilà on est pas mal on voit pas très bien voilà en fait faut tout simplement qu'après quand on vient de mettre la cloche ça se prenne pas sur le pas de vis faut pas que ça dépasse sur les bords voilà tout simplement voilà on va venir reprendre la cloche on va positionner juste devant et là ça se fait vraiment tout seul tourner dans le sens inverse sur chez le pas de vis une fois que vous l'avez c'est parti voilà on remet un petit coup de serrage hop donc là il est ouvert on va venir remplir de liquide donc moi je suis dans une base 20 80 donc là vous voyez même avec un chou bivet 3 ça passe ça passe faut y aller doucement mais ça passe hop moi on ferme là évidemment je travaille beaucoup à causson je vais essuyer ça voilà donc voilà c'est fermé on va pouvoir ouvrir moi je l'ouvre en grand c'est comme ça que je le batte comme ça que j'utilise hop on va mettre sur une petite box on va voir 30 watts ça va être beaucoup trop on va baisser après alors hop on va se caler aux alentours de 14 watts ça sera plutôt pas mal là on a une résistance à 0,87 donc ouais 15,5 ça me semble bien un petit peu ça voilà les amis c'est plutôt pas mal ça voilà ça va les amis c'était vite fait pour le montage et tout il n'y a pas grand chose à voir là dessus ça fait un setup plutôt sympa comme ça même si on va revenir on va parler de ce petit kit que j'ai reçu de chez ok on va parler il ya quand même des mois voilà enfin en attendant pour la taux franchement pour ce petit trou de chez et pro et nature va franchement vous allez voir on va en parler sur ma tronche mais j'en suis vraiment content ok donc voilà je vous dis à tout de suite comme ça on débrief sur la taux et puis bien sûr sur le petit yeti de minage des îles ok allez à tout de suite bim il est non non les amis bon hop on rapproche le mike donc voilà bon vous avez vu ce petit trou et rt à mtl franchement c'est un vrai petit kiff c'est à tourner tout de suite voilà c'est un vrai petit kiff pour les amoureux de mtl ça je valide direct c'est vraiment une réussite il est hyper agréable voilà avec ce petit drip tip là fantastique donc ça ouais non je valide direct on va faire un petit test de vape donc là je suis toujours on va monter à 16 watts allez on est les lingues 16 watts résistance 0,90 0,87 là donc ça peut bouger avec le liquide franchement on a une super vape un très 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 bon rendu de saveurs donc là on est sur les air flow ouverts en grand valet directement sur l'ouverture au plus petit donc là je suis réglé sur le plus petit vous n'allez pas le voir je pense un je vais essayer de vous montrer quand même hop tac voilà je suis réglé sur le plus petit voilà ok on va voir un petit peu tirage que ça donne donc là on est on est clairement sur un tirage vraiment club vraiment vraiment c'est hyper hyper série pour moi c'est c'est beaucoup trop serré quoi là vraiment ouvert en grand mtl franchement j'adore donc ouais on sera clairement sur un ato qui sera principalement et de toute façon il est prévu pour ça on pourra pas du tout faire d'inhalation directe avec ça c'est vraiment d'inhalation indirecte donc comme une club avec les petits coïs fournis franchement c'est très bien d'avoir mis des coïs comme ça parce que ça permet d'avoir une résistance à 0,92 pour du mtl c'est très pratique le rendu de saveurs est très très bon le remplissage est plutôt cool moi j'ai pas rencontré problème allez-y doucement même s'il y a deux trous si vous appuyez trop fort vu que on a très peu de contenance ça peut quand même ressortir par l'autre côté donc allez-y mollo ok sinon à côté de ça franchement facile à vivre l'usinage parfait donc rien à dire ok donc c'est validé ok amoureux de mtl allez-y vous pouvez y aller avec plaisir ok allez on parle de ça les amis on parle du yeti c'est pas du tout la saison certes mais franchement moi en mtl quand il ya un peu de frais j'aime bien j'aime bien en mtl c'est vrai que je dois pas trop gourmand plus des choses avec un petit peu de frais ou du menthol là pour le coup c'est extra frais c'est vraiment top alors descriptif 1 moi je les fais dans une base 20 80 dosé à 20 % dosage j'ai envie de vous dire dans une base 50 50 15 % et 25 % une base full vg ok alors le descriptif tenter l'ascension du piton des neiges avec le fameux yeti fraîcheur extrême ne partez pas sans votre petite laine ok voilà bon le descriptif comme ça ça paye pas de mine il ya aussi quand même dedans de la framboise bleue ok le stiff c'est deux jours sept jours quinze jours ok quinze jours on est à terme sept jours c'est déjà bon ok à deux jours vous pouvez le vaper à deux jours je vous préviens même à 15 d'ailleurs dans les vous dire attention ça déboîte les gentils le truc ok alors ce que j'aime là dedans mtl c'est vraiment cette note de frais attention quand la première bouffée elle est toujours extra fraîche et on tire quelques bouffées vous allez voir qu'après on garde cette note de frais mais qui est pas dérangeante pour le coup et on a cette petite framboise bleue là qui vient en bouche qui est franchement franchement c'est bon franchement c'est très bon pour ceux qui aiment c'est pareil autant là pour le coup de la telle mais pour ceux qui aiment vraiment le côté les liquides il ya vraiment une bonne note de frais préparez le vapez le à aller même une semaine même à deux jours vous allez voir la note de frais elle envoie quand même du bois voilà et puis la petite note la petite note comme ça en mtl qu'on a une bouffée de frais donc ça apporte un hit naturel plus cette petite framboise bleue là qu'on garde un petit peu en bouche on garde aussi quand même la fraîcheur en bouche c'est vraiment agréable en mtl je trouve que c'est cool ok donc voilà j'en ai d'autres à vous présenter de la gamme nuage des îles ça va venir là incessamment sous peu dans les jours à venir là j'ai pas mal de revues à vous faire donc ça va là en ce moment on va pas éclore de la revue tous les jours ok voilà j'y travaille ok donc voilà donc je vais vous partager aussi on va se faire un petit revue sur ce que j'ai sélectionné qui sont juste là que j'ai sélectionné que je préfère ok et puis voilà sur ce les amis j'espère que la revue vous a plu c'était une revue vite fait j'ai essayé de tout condenser pour pas que ça dure trop longtemps et puis voilà bien sûr faites comme d'habitude vous mettez bas des pouces des pouces n'a pas à valeur de bas puisque de façon vous les mettez pas donc donc vous faites comme d'habitude mettez des pouces vers le haut si la revue vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser des questions je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue qui sera comme d'habitude la prochaine revue et PAM C'est parti ! Sous-titrage ST' 501